Dans le monde des gabions, Marseille est une mégalopole. Un gabion français sur deux a élu domicile dans la ville, soit au dernier recensement 23 000 couples. A l'origine, l'oiseau préférait le gant large. D'ailleurs, en 1920, il n'était que 200 à vivre sur nos côtes marseillaises. Mais avec le développement des décharges à ciel ouvert, la terre est devenue un fabuleux restaurant. Plus besoin de partir pêcher. Leur omniprésence n'est pas sans conséquence, notamment sur les îles du Frioul. En plus des déchets qu'ils ramènent, leur fiente bouleverse l'écosystème. Quand il y a l'élevage des jeunes, un apport très important de fiente qui va favoriser le développement d'une autre végétation qu'on dit nitrophile, qui va se développer au détriment de la flore locale. Chaque année, des campagnes de défertilisation ont lieu pour contrôler, tant que faire se peut, la reproduction de ces oiseaux. D'autres espèces d'oiseaux, plus rares, sont au contraire chouchoutées. C'est le cas du puf incendré. Plus difficile à dénicher, ces oeufs sont menacés par la présence de rats sur l'île. Entre 2003 et 2007, une campagne de protection a été mise en place. Le programme LIFE, financé à moitié par l'Europe. Le premier volet, ça a été régulation des populations d'espèces de mammifères introduites comme le rat noir, avec des dératisations de petits îlots pour permettre d'optimiser la reproduction, et des régulations sur les plus grandes îles pour diminuer la densité des rats, ce qui a permis au puf incendré d'avoir un bien meilleur succès de reproduction, puisque sur le frioul, par exemple, la reproduction était quasi nulle en 2003, et maintenant, elle est relativement bonne depuis. Un réseau de sentiers balisés a également été mis en place. La fréquentation humaine est le principal ennemi à la reproduction des espèces. Chaque jour, ce sont 3000 personnes qui débarquent sur l'île du Frioul, dérangeant un peu le quotidien des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada